salut salut bonjour aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce film je voulais faire une nouvelle vidéo sur les animaux fantastiques 2 les crimes de gandhavald parce que j'ai eu des retours sur ma critique de l'avant-première que je suis allé voir jeudi dernier et quand je vois les critiques qu'il ya sur internet positives ou négatives je trouve que ce film donc divise tout le monde et le problème c'est que moi personnellement j'ai été déçu ce que je veux dire en préambule c'est que j'aime cet univers j'aime harry potter je me suis régalé avec le premier animaux fantastique et je suis allé voir le deuxième en me disant ça va être un film super et j'en suis sorti déçu je sais qu'il va y avoir des rageux ou des choses comme des gens comme ça des hyper fans qui vont dire que le film est extraordinaire mais je pense que c'est une histoire c'est une chose c'est des personnages qu'on aime mais il faut savoir avoir un regard constructif et sur ce qu'on voit c'est un film il ya des réalisateurs il ya des scénaristes il peut y avoir des défauts c'est pas parce que c'est harry potter c'est le monde de jk en ligne que c'est parfait donc malheureusement je vais énoncer voyez enfin j'ai une liste de choses pour pas oublier parce que je l'ai vu il ya une semaine quand même pour pas oublier les problèmes ce qui m'a gêné dans le film donc ils n'étaient pas à mettre en commentaire si vous pensez que j'ai tort je le dirai il n'y a pas de souci mais c'est vraiment c'est pas vraiment sur le fond du film parce que le fond est sympa à suivre et je me languis devant la suite c'est plus sur la forme du film que j'ai un problème donc on va commencer par on va essayer de faire dans l'ordre du film de ce que je m'en rappelle la scène d'intro scène d'intro on pensait qu'elle avait personnellement je pensais qu'elle allait être énorme avec c'est avec ce avec le transport de grindelwald sous la pluie avec des éclairs des choses comme ça déjà il ya un premier truc qui me gêne c'est le personnage qui amène à la chef des des magiciens disant bon voilà la baguette et on a trouvé ça à la l'air est tourné mais personne se pose la question pourquoi ça ça sort maintenant d'où ça sort bon d'accord on s'en va bon bah allez on s'en va petit truc un peu voilà un peu abusé après ce qu'imaginer dans cette scène c'est plutôt la réalisation donc ça va être excellent la musique par contre est énorme la musique de cette scène là est énorme par contre les scènes la scène de poursuite entre guillemets sous la pluie et pour moi elle est illisible on ne comprend pas ce qui se passe on voit des gestes et des choses il ya quatre ou cinq gars qui le suivent emballé ils disparaissent d'un coup c'est personnellement pourtant je l'ai vu sur grand écran j'ai du mal à comprendre ce qui se passait je l'ai pas vu dans imax peut-être qu'un imax on comprend mieux mais là personnellement ça m'a gêné l'autre chose qui me gêne parce que c'est que dans cette scène là c'est cette petite bestiole avec grindelwald peut-être que les gens fans connaissent moi personnellement je sais pas ce que c'est cette bestiole à la fin du 1 il n'a pas pourquoi grindelwald a cette bestiole avec lui et pourquoi finalement toi casson il la jette pourquoi fait et c'est quelque chose qui je me dis ah d'accord c'est ils intègrent cette bestiole pour la jeter 18 minutes plus tard c'est un peu ça tout le long du film vous allez voir donc là déjà ça commence bien ça m'a vraiment commencé à bien me gêner après l'autre chose qui me gêne mais ça c'est peut-être un avis personnel sur la réalisation c'est j'en ai parlé dans la critique ensuite donc on passe sur une envolée dans à londres dans les bureaux dans les bureaux des magiciens donc ça remonte là je me dis la réalisation va envoyer et d'un coup on a des faces cam qui me gênent on a l'impression vraiment que l'acteur d'en face nous regarde comme on était dans les yeux de l'acteur et ça il utilise dans cette scène et une scène à la fin je me suis dit ah mince j'espère qu'il va pas le faire tout long parce que j'aime pas et moi parce que ça l'impression que ça m'a donné pourquoi faire ça là et pas plus tard pourtant il ya plein de face à face entre les personnages s'il voulait que ce soit une stylisation mais fallait qu'il garde là personnellement j'ai détesté et j'ai trouvé ça ça coupait la scène et je trouvais ça vraiment moche je vous dis franchement ensuite on a un peu plus tard donc il ya dragonau qui ne veut pas aller à paris il est chez lui d'un coup on a jacob et queenie qui arrive donc chez dragonau et là on se dit pourquoi ils sont là pour moi c'est une facilité scénaristique c'est à dire comment envoyer dragonau finalement à paris alors qu'il a refusé parce que ces deux personnages la vient et queenie se doute bien que norbert va comprendre qu'il ya un sortilège et qui va vouloir libérer son ami elle sait très bien ce qui va se passer pourquoi faire ça et je trouve encore ça manque de cohérence et cette scène là ouais c'est facile ouais allez là bas bon on y va allez hop c'est trop facile c'est trop facile après bon moi personnellement je trouvais que dragonau finalement qu'il voulait pas aller à paris juste parce que tina allié d'un coup il a envie d'y aller bon c'est mon avis personnel j'aurais aimé autre chose qui l'amène à paris bon il sait qu'il ya aussi croyance ensuite on a cette scène où greenelvad prend un appartement au hasard et tue toute la famille scène plutôt choquante et plutôt en elle même bien réalisé sauf que si on réfléchit bien avec tout les appartements et les immeubles à paris pourquoi faire cette scène mais personnellement c'est juste pour nous montrer green delval des méchants attention green delval des méchants regardez ce qu'il fait il tue même les enfants voilà c'est ça je pense que cette scène pour moi le sert juste à ça et j'ai trouvé ça encore dommage et je pense que je pense qu'on aurait pu faire autrement déjà avec plus de scène green delval on aurait on aurait pu se montrer qu'il est méchant même si il y a une double lecture j'en parlerai dans les points positifs que je vais quand même mettre après ensuite on a dragonau à paris d'accord on a cette première scène où il arrive à paris et il rentre dans le monde magique fin pas par sous la statue et là de suite on a une scène que pour moi le sort de n'importe où on ne sait que dragonau voilà j'ai une touche j'ai pas compris ne sait pas ce qui s'est passé ici ne sait pas qu'il y a eu le cirque que c'est parti en biberine et que tous les animaux sont partis qui a eu un problème et que tina était là on est d'accord le souci c'est que cette scène là d'un coup dragonau passe la porte il est tout affolé il se gête au milieu de la route les gens le rendent un peu bizarrement mais à peine hop il commence à faire plein de magie pour essayer de retrouver aller au milieu de la route comme ça et ça gêne personne personne se dit mais pourquoi d'un coup il s'excite ici est ce qu'il y a écrit le cirque était là enfin on comprenait c'est mon c'est encore incohérent et ça me gêne énormément ensuite il y a le mais le traître le méchant la qui était à la poursuite de croyance qui retrouve croyance et qui tue sa nounou donc ça pourquoi pas scène j'en parlerai plus tard c'est une maison positive et il va on se rend compte donc c'est un traître il est avec grindelwald il lui dit qu'il risque de se faire attraper par par les autres magiciens et voilà plus rien d'autre on vient de mettre un pan scénaristique avec un traître avec quelque chose qu'on laisse tomber comme une vieille chaussette il y a des choses comme ça incohérent c'est juste la facilité c'est facilité bon il va la tuer un nounou comme ça il saura pas et grindelwald va pouvoir la tirer vers lui et bon on fait mettre un traître mais après on s'en fout de ce qui lui arrive et et non ça marche pas comme ça les films un film faut que ce soit cohérent ensuite on a cette scène avec youssouf qui se passe dans les égouts donc là j'ai deux choses à reprocher un peu à ce passage là donc le souffle le coup des verres dans l'oeil qu'il a attrapé juste pour l'endormir pour pas qu'ils aient les infos de suite c'est un peu gros c'est très très gros même qu'il y a eu un problème un combat contre un magicien ou être comme ça et que non vers peut-être se défendre et qu'il peut pas le faire revenir de suite entre dans le genre mais le coup des verres je trouve que c'est quand même facile mais roi des hommes et un animal de plus et norbert il est trop fort je trouve ça c'est un peu tient pas les cheveux et dans cette scène on a encore ce qui me gêne dans l'incohérence donc on a une la scène où youssouf il est au sol on a norbert on a tina et on a jacob ils sont autour de lui il dit ah on dirait presque qu'ils disent qu'il est mort d'ailleurs je pense que c'est la ça fait un peu de bruit et ils sont et d'un coup il donc il y a l'animal dans la rue et la scène suivante on a norbert au milieu de la rue avec sa baguette comme ça au milieu de la rue alors on va me dire effectivement il faut pas qu'ils nous montrent tous les pas des gens mais quand on fait la coupe comme ça on a juste l'impression de que le personnage s'est téléporté presque effectivement il peut il peut se téléporter sauf qu'on l'a pas vu le faire et d'un coup on voit que tous ses collègues sont hors de l'égout cette scène où d'un coup il attrape c'est juste au dessus d'eux comme par hasard c'est juste devant l'entrée de la bouche d'égout qu'il a paru la bastiole comme par hasard ben je trouve qu'elle est la scène où il attrape c'est bien mais cet enchaînement de scènes eh bien c'est encore incohérent je sais que je le dis vingt-seignes fois mais ça se gêne au visionnage de ce film on a aussi cette scène où flanelle donc à cette boule entre guillemets de cristal enfin on peut voir l'avenir qui est d'un coup activé et d'un coup va montrer à jacob où il doit y aller mais comme ça d'un coup pas bon vous n'avez pas trop votre vous devez aller machin attendez on va activer ça on en a besoin de ça dans un film on en a besoin c'est vraiment encore un détour scénaristique qui voilà enfin c'est voilà ensuite on a donc on a tina et norbert qui sont au ministère de la magie ils arrivent ils sont opérés direct par le frère de norbert et les seuls qu'ils poursuivent qui les poursuivent pourtant ils se font repérer par le par l'affiche de norbert qui recherchait donc ça fait une sorte d'alarme et le seul qu'il poursuit c'est son frère c'est le seul des des tonnes et des tonnes de magicien dans le ministère mais le seul qui poursuit un gars recherché c'est son frère qui se fait attraper bon ça pourquoi pas mais là on se dit pas il ya un truc et un truc qui va pas comme la scène suivante où ils arrivent devant un sexe qui garde les archives qui a l'air assez bizarre qu'ils ont dit oui oui passé elle pouvait pas de suite appeler la garde venir franchement moi je vous dis cette scène à ce moment là vu la tête de l'actrice et le coup des chats qui sont envoyés contre norbert et tina et finalement l'état c'est encore autre chose d'un coup là à l'attaque alors qu'elle pourrait dire je suis je travaille là là chez moi on dirait une méchante et tout le monde a cru à le travail pour grindelvad ben non pas du tout en fait elle travaille pas pour grindelvad cette personnage est bizarre méchante pour rien elle aurait pu appeler des renforts et les gardes les gens qui doivent s'occuper de ça ben non on sait pas voilà c'est fait c'est encore comme d'habitude ça manque de fluidité et de cohérence je trouve on retourne la page alors ça j'en ai parlé dans ma critique je sais qu'on m'a un peu rétoqué mais je vais le redire exactement comment se passe la scène avec le spoil donc on a la scène où on a jacob qui arrive dans les catacombes là où il ya la sépulture de l'estrange d'accord il arrive et d'un coup on a une scène où on a la baguette qui lui arrive juste là et on se dit ah il se fait attraper par quelqu'un pour le moment on sait pas qui c'est ensuite on retourne sur norbert et tina qui sont qui sont ministères de la magie et il récupère l'état ils vont jusqu'à la sépulture jusqu'à la tombe l'état descend elle passe derrière un mur et là sur qui elle tombe le gars qui a attrapé jacob c'est qui c'est youssouf mais qui a aussi mais yannagini et croyance qui sont là devant youssouf à attendre là c'est une des pires choses qui m'est arrivé à côté de moi mais de quoi il m'a dit mais il sort d'où voilà je dis mais c'est ça tout le long fait le problème ces deux personnages là qui sont ultra important avec les puissances qui la croyance il manque la scène où eux aussi se font attraper ou alors ils se font attraper puis se mettent discuter avec youssouf ou quelque chose il manque une scène on ne peut pas faire apparaître deux personnages entre deux autres personnages comme ça je sais d'accord c'est un film de magicien il faut pas déconner il ne peut pas apparaître comme ça il manque une scène donc ensuite par exemple queenie bon ça c'est sur la fin ça c'est plus sur la cohérence cooney qui rejouent greener vase j'aime bien une gentille qui devient méchante j'adore le seul problème ça me ce qui me gêne c'est qu'elle veut le rejoindre pour pouvoir être libre de entre guillemets d'épouser qui elle veut être libre en tant que magicienne sauf que pour faire ça elle est obligée de quitter jacob son seul amour c'est pas très cohérent comme décision je trouve j'aime le fait qu'elle devienne méchante mais c'est la façon dont ils ont réfléchi le personnage qui m'a pas plu par exemple je comprends qu'ils ont voulu le guin de vannes a voulu la récupérer pour lui mais le fait qu'elle qu'elle se fasse attraper dans la rue jusqu'à l'entraîne pleurer et que la méchante la copine de guin de vannes d'un coup tombe sur elle et la récupère fait je trouve ça gros aussi donc ça c'était un truc plus scénaristique qui m'a gêné la scène finale images magnifiques on peut dire ce qu'on veut son et musique magnifique mais quasiment illisible on comprend pas par où ils sortent tous pourquoi ils sont tous séparés ils se jettent tous donc on comprend il faut les arrêts faut l'arrêter et c'est en voyant la scène qu'on commence un peu à comprendre ah ils se mettent tout autour pour l'arrêter il manque un truc de lisibilité et en fait on n'a pas droit à un combat final à la baguette on n'a pas vraiment droit à un combat final il ya deux trois petits trucs tout pété et sinon c'est guin de vannes qui tue tout le monde c'est voilà quoi c'est c'est moyen le fait de ce truc de dragon c'est quand même super bien fait mais c'est illisible et le la mort de les de l'état bon c'est pas sans plus parce que personnellement le personnage était je trouvais bof le background n'était pas exceptionnel même si on apprend des choses on apprend des choses sur un personnage qu'on a très peu suivi tout long donc c'est pas la folie donc voilà ça c'est des trucs réalisation et cohérence qui m'ont gêné après le film en lui-même comme je l'ai dit pour moi c'est un préquel effectivement aux trois ils font juste attention ils préparent l'épisode 3 qui j'espère sera bon parce qu'il a l'air bon la fin avec la révélation que croyant c'est un double d'or perso ça me gêne pas pourquoi pas voilà personne s'y attendait qui soit super fort qu'elle explose la montagne c'est un peu ouf mais ça me gêne pas non plus parce que ça a l'air ça amène un 3 qui peut envoyer mais voilà comment je sais vous expliquer ce que j'ai pas de haine contre harry potter ni ces films là c'est que je voulais vraiment qu'il soit bien et je suis sorti déçu du film à cause de ces problèmes là la continuité alliée l'envie de voir la suite alliée mais je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de ces problèmes donc c'est pour ça que je voulais en parler il y a d'autres points qui sont énormes par même la scène où croyance fait exploser la moitié de la baraque et il sait l'attraper l'autre qui est dans son bouclier c'est énorme le son de cette scène et les effets spéciaux sont énormes d'ailleurs les effets spéciaux tout le long sont très beaux ce qui m'a gêné c'est la réalisation et le montage les acteurs sont bons les espécies sont bons l'histoire elle est bonne donc c'est pour ça que voilà je pense que on peut être objectif et dire ce qu'on pense d'un film il peut être pour une fois c'est le 2 on va dire c'est une erreur sur le parcours mais on peut dire qu'il est qu'il est vraiment moyen voilà on peut le dire je pense j'ai le droit parce que j'ai été déçu de ce film je suis pas effectivement un énorme fan ma compagne qui est énorme femme énorme énorme fan a lu les harry potter en anglais avant qu'il sorte tellement qu'elle était fan et ben ce film là est sorti déçu pendant le film poser des questions parce qu'elle comprenait pas ce qui se passe à l'écran je pense que c'est pas pour rien voilà donc voilà je suis allé un peu fort peut-être sur la vidéo mais je voulais le dire tout ça n'hésitez pas à me casser enfin casser tout ce que je dis peut-être que je me suis trompé ou alors je l'ai vu il ya une semaine voilà peut-être que je le revois sur chaque défaut que j'ai sorti vous pouvez me dire ce que vous voulez dans les commentaires il n'y a pas de problème tout en restant poli et en écrivant en français s'il vous plaît pour que tout le monde comprenne sinon je vous remercie quand même d'avoir suivi cette vidéo si elle vous a plu mettez quand même un pouce en l'air si vous mettez un pouce en bas dites le pourquoi sinon je vous remercie vraiment vraiment d'avoir suivi merci ciao à la prochaine